bonjour à tous c'est benzito de retour dans une nouvelle vidéo allez aujourd'hui on va essayer de reprendre un petit peu les focus sur certaines collections je vais essayer de faire quelques vidéos sur les collections et donc aujourd'hui on va commencer avec du panini on part sur de la nba on va découvrir un petit peu la collection 2023 2024 d'un russe elite et on va regarder ça tout de suite et c'est parti alors voici du coup la collection donc je vous ai mis à l'image la boîte concernée donc il s'agit bien de la collection 2023 2024 panini d'un russe elite attention pas juste d'un russe mais d'un russe elite collection où on retrouve le petit logo avec le gros eux qui rappellent un petit peu d'ailleurs la collection essentielle on peut aussi trouver chez panini donc la boîte la voici donc on retrouve luca dont six chassures les box on va directement vers les cartes après on va directement voir un petit peu le contenu donc on se retrouve avec en mode hobby je vous parle donc on se retrouve avec huit cartes par pack voilà pour la version hobby on a douze boîtes par carton pour la toujours la version hobby donc on se retrouve avec une collection qui sort le 13 mars j'essaie de vous sortir la vidéo avant si on peut sinon ce sera du coup après le 13 mars donc la collection sera déjà sorti le 13 mars 2024 évidemment puisque c'est la collection 2023 2024 même si avec le covid les noms des collections les années correspondait pas forcément il y a eu un peu de décalage on se retrouve du coup avec pas mal de choses dans les hobby box on a deux autographes dix inserts six parallèles et deux roquicard par boîte ce qui nous fait quand même déjà pas mal de petites de petites choses là dessus qui plutôt pas mal et on verra petit après après la check list mais en tout cas on a aussi beaucoup de parallèles qu'on verra tout à l'heure si on regarde un petit peu les cartes les box on a vu donc on se retrouve avec six packs par box donc six packs de huit cartes par box voilà donc avec les deux autographes on voit c'est marqué sur la boîte et donc au niveau des graphiques qu'est ce que ça donne alors on se retrouve avec des cartes donc élite c'est une collection assez coloré quand même dans l'ensemble qui est un petit peu plus travaillé que les donnores de base même si les inserts d'ombreus sont quand même relativement sympa c'est juste que les cartes de base sont quand même vraiment très très simple donc là on se retrouve avec pas mal de petites couleurs on retrouve bien le logo élite en haut à droite donc là on est sur une carte rookie donc Daman Thompson le très bon rookie des Houston Rockets et donc les cartes voilà on a un style et un format quand même plutôt sympathique en ce qui concerne quelques exemples de cartes autographes comme on peut voir ici le design est assez épuré on retrouve quand même pas mal de petites couleurs mais le design plutôt assez épuré donc vous fiez pas trop aux photos parce que on voit ici des autographes une carte ça sera pas forcément le cas pour tous les sets donc à voir au moment de la sortie donc à se méfier au niveau des photos en tout cas les cartes sont plutôt sympa on a celui-ci passing passing the torch qui d'ailleurs rappelle un petit peu les jeux olympiques c'était fait exprès d'ailleurs donc double signature sur cette carte là on se retrouve par contre avec une carte personnellement je trouve très chargée pas forcément bien lisible donc voilà c'est assez moyen pour moi cette carte là donc vous voyez vraiment en tout style il y a plutôt épuré ou chargé pour deux sets différents vous aurez d'autres sets d'autographes comme jean kraft genre graph ici avec une signature de stephan curry en l'occurrence on va retrouver également donc des inserts de ce type là comme élite series donc plutôt un peu style portrait un peu cadre voilà qui qui dénote un petit peu je trouve par rapport au reste de la collection un autre style voilà c'est c'est la partie intéressante aussi de cette collection un peu de variété et on a aussi aussi par exemple la dimension qui est un autre insert que j'aime plutôt bien un petit peu psychologique le style voilà plutôt plutôt sympathique au niveau de cette collection donc on a pas mal vous pouvez voir ici par exemple sur le set de base on est sur la check list entre 7 de base on a pas mal de parallèles donc les parallèles non numérotés comme ceci et on a aussi également tous les parallèles numérotés jusqu'à la one of one évidemment on passe de 99 à la one of one donc voilà il y en a pour tous les goûts et vous devez de quoi faire si vous voulez avoir toute la collection il y en a beaucoup donc la quantité de joueurs est importante évidemment là on se retrouve sur un set de base avec si on descend jusqu'en bas 200 200 joueurs plus derrière les rookies qui représente 30 30 rookies donc ça c'est quand même plutôt plutôt pas mal c'est assez complet la partie aspiration qui est ici avec 250 cartes également pour des numérotés donc c'est un set parallèle un set de base parallèle en quelque sorte statut donc là on est sur d'autres 7 donc il y a pas mal de 7 alors je vous invite à aller voir les check list je ferai certainement peut-être une fiche sur usfc pour vous détailler tout ça donc vous pourrez aller voir vous aurez la check list sur le site mais voilà vous avez beaucoup 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 de cartes encore à vous procurer dans cette collection dans l'ensemble cette collection est quand même ma foi plutôt sympathique comme si je suis pas un grand grand fan des cartes élites je les trouve pas forcément une qualité extraordinaire à mon goût ça reste mon goût à voir les rookies comme celle ci sont plutôt sympa après le reste c'est à voir donc je vous laisse là dessus vous faire votre propre opinion en tout cas voilà ça sort le 13 mars les panini élites donc d'un russe élites attention donc 2023 2024 et donc n'hésitez pas à vous renseigner à l'acheter sur le site de becquette pour voir ce détail n'hésitez pas à vous renseigner et à peut-être essayer de choper des blaster box si certaines sortent ne précise pas sur le site on parle souvent en général de hobby mais parfois des blaster box qui sortent donc ça peut être une bonne occasion de tester la collection si vous ne la connaissez pas avant de vous attaquer directement aux collections hobby vois les amis en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne youtube pour ne rien rater des prochaines vidéos et sur ce je vous dis à très bientôt salut salut